Donc aujourd'hui nous avons un seul intervenant à Choc Soubron et présent dans la conférence de presse est Stéphane Gouillard, Vinadela, à Choc Soubron et moi même Dani Marie qui est présidée. Nous pouvons surtout aborder aujourd'hui le désastre climatique, déjà le faillet de gouvernement face à le désastre climatique et aussi le blâme qui permet de mettre le ancien directeur de station météorologique. Donc tout de suite nous passons le micro à Choc Soubron. Merci Dani Marie qui est présidée de la conférence de presse. Et il y a quelques jours, plus précisément le 14 août 2024, nous, M. Kumoram Demia, le interdicteur directeur de Mauritius Meteorological Services, il gire un affidavit et qu'il fait une motion dans la Cour suprême. Et c'est un document très très important qui finne déposé dans la Cour suprême et qu'il fait une demande en ordre depuis la Cour suprême pour qu'il publie tout bon document relatif à passage cyclone Bélal, l'eau Maurice, aux alentours de Maurice, le 14 janvier, 15 janvier, jusqu'à 16 janvier 2024. Tout le monde connaît qui, dans Siaz Bélal, finna une grave inondation dans plusieurs régions et qui, par rapport aux Language de la Cour suprême, c'est une de la Cour suprême à cause de la Cour suprême, la Cour suprême pour qu'il béné, en anglais quand il ne connaît plus la plus grande пальçage, avec un régime de выйt Atlant, le 15 janvier, Monsieur Albertio Richard, la jeune, un habitant qui s'appelle Travail dans l'ouest du pays. Il y a beaucoup de monde qui est capable de trouver l'amour dans ce fameux lundi 15 janvier 2021 quand il y a une grosse inondation. Et quand il y a une inondation, quand il y a une victime parmi les morts, et la première réaction des autorités d'État, c'était pour dédouer notre responsabilité. Tel qu'ils étaient là, en tant qu'il est responsable du gouvernement, Premier ministre, elle a une responsabilité pour Asie sous section 16.2 de National Disaster Risk Reduction and Management Act, parce que c'est le Premier ministre qui fait la consultation, et qu'il y a là, les faire consultation du National Crisis Committee, et qu'il y a là, les supposés émettre un order dans l'éventualité qu'il y ait un risque qui dit avec « heavy rainfall » et potentiellement « torrential ray » ou bien n'importe qui désastre qui caravarise la société mauricienne. Alors, le Premier ministre est dans sa responsabilité là, ensemble avec le National Crisis Committee. au lieu de lui expliquer qui fait l'hyperfinance de sa responsabilité là, nous fions trouvé qu'il y a dans sa période là, un « shifting of blame » pour mettre ça l'eau, les deux directeurs généraux du service météorologie, M. Damien. La loi aussi prévoit la responsabilité, encore une fois, au Premier ministre, quand il y a un « state of disaster » pour lui émettre une « declaration of state of disaster » selon Section 37, National Disaster Risk Reduction and Management Act. Ça aussi, Pafinena, dans sa fameuse « zoo » triste « zoo » le 15 janvier 2024. Nous constatons qu'à partir du 15 janvier 2024, presque jour pour jour, ça joue là-même, le Premier ministre vient aux médias pour venir dire que M. Damien a un « step down » et nous nous trouvons une série de confusions, l'os assis est là, et Ollier, Kévin, présente excuse à la population pour une victime qui est déroulée, pour le trauma qui les peuples en Sibir. Lundi 15 janvier, nous trouvons qu'à partir de ce moment-là, nous commençons, blâme, nous trouvons un bouc émissaire et nous trouvons les deux, M. Damien. M. Damien a fait une interdiction comme directeur météo et là, après sept mois, avec l'enquête qui s'y posait que je t'infer je t'infer entame une action disciplinaire contre M. Damien. Il y a pourtant qui nous souligne qui bannent sans dans cadre légal qui fin déroulé depuis premier grand tragédie, premier grand désastre qui Maurice ne connaît avec flash flood et inondation. Je trouvais premier grand désastre c'était en 2013, le trentaine, maos 2013, quand beaucoup puisqu'ils disent qu'ils perdent la vie et ils prennent l'actuel gouvernement qui était en place avant 2019, ils prennent deux ans pour terminer une législation pour se poser réponse à ce problème-là. L'ÉLM qui est une ligne avec le National Disaster Risk Reduction and Management Act en 2016. Mais quand je concevoir et mettre en place la loi voilà, ce n'est un changement irresponsable dans le sens qui est contrairement à cette disposition légale qui nous est dans le cyclone, c'est-à-dire tout le monde ne connaît qu'il est en classe 1, tout le monde ne connaît qu'il est en classe 2, tout le monde ne connaît quand il est en classe 3, ou pas supposé le travail, la loi travail couvait à où, il s'est assis là, il n'y a pas une disposition, tout le monde ne connaît qui est supposé arriver quand il est en classe 4, c'est-à-dire qu'il reste dans la classe parce qu'il n'y a pas d'avant cyclonique. La loi travail aussi couvait tout le monde de travailler. C'est-à-dire que le monde ne connaît pas ce qui concerne le cyclone, classe 1, 2, 3, et la loi qui marche avec lui, automatiquement, il ne connaît qu'il est en classe 1, qu'il n'y a pas en classe 1. Quand j'ai dit qu'il passe le National Disaster Risk Reduction and Management Act, j'ai dit qu'il fait un changement fondamental quand j'ai dit qu'il adresse la question inondation, flooding, la pluie, heavy rain et tarantial rain. J'ai dit qu'il introduit dans sa nouvelle législation-là qui est la responsabilité quand il y a un danger qui peut venir avec une inondation. Il n'est pas automatique comme il y a été pour cyclone classe 3 ou bien classe 4. Là, c'est intervention National Crisis Committee, c'est intervention ministre responsable National Crisis Committee, ça veut dire ministre collectivité locale, dans sa cas-là, Mr. Usnu, ministre Usnu, et la loi établie à la responsabilité pour hasard, il y a aussi comment on fait expliquer, il y a le premier ministre, dans l'éventualité qui est une danger, quand il y a une inondation qui peut venir, soit une inondation-là qui peut venir sans un cyclone, ou bien une inondation-là qui peut venir à travers un cyclone. C'est clair ça. Alors, c'est absolument fondamental qu'il fait et l'approche qui est indécédée, ce n'est pas nécessairement la meilleure approche, c'est l'approche qui est indécédée en 2016 sous la loi. quand je t'ai fait ça, la loi-là. Et quand je t'ai fait ça, la loi-là, je t'ai aussi fait un deuxième policy fondamental. Je vais m'expliquer. Je t'ai décidé qui quand il y a l'appli torrentiel, mais c'est l'employeur qui peut décider si il faut travailler ou bien pas. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas comment dans ce cas, cyclone classe 3, tout travailleur connaît cyclone classe 3 ou pas supposé le travail. OK? Il n'y a aucune obligation pour le travail pour cyclone classe 3 de même si elle est pour cyclone classe 4. C'est clair ça? Là, non. Là, la loi, c'est à nouveau la loi qui est dans la ménière, c'est l'employeur qui décide. Gouvernement comme l'employeur et la fois lui décide qui travaillait à fonction publique, gouvernement en tant qui l'employeur à fonction publique décide si c'est pour travailler ou bien pas. Et là, c'est Business Mauritius qui décide avec une compagnie qui les représente qui décide si il travaillait à secteur privé pour travailler ou bien pas. Alors, donc, c'est clair qu'il y a le 15 envier 2024 qui est un cyclone belal mais qui en même temps clairement prévoit dans tout ban bilten météologie et dans tout ban document qui est circulé dans sa affidavite là, c'est clairement indiqué qui le risque de heavy rain même de la pluie torrentielle les types bel et bien là. Et les autorités parfinent cette responsabilité et c'est ce qui s'y le l'autre directeur de météo. Alors, résistance et alternative, nous, face à cette situation là, c'est ce qui nous peut réclamer. Nous réclame premièrement qui, comme beaucoup de mouni dit avant, nous peut mettre l'éclair officiellement ce là, qui bise et na en commission d'enquête d'autant plus qui fin et na en ta victime en clé de ban travailler qui ne perdit la vie. Bisa est une commission d'enquête qui présidait par un ex de la cause suprême ou bien de la cause suprême pour sitier la responsabilité de quiconque dans la tragédie du 15 janvier et deuxièmement en parallèle Résistance et Alternative et Réclame qui frise tout ban action disciplinaire contre directeur météorologie l'UPR réclame qui qui sa commission d'enquête là l'e-analyse tout bon document de délibération du National Crisis Committee du National Crisis Committee tout ban l'essence correspondance qui finit là entre le service météorologie le service météorologie et le premier ministre alors la commission d'enquête analyse tout ban minutes du National Crisis Committee tout ban correspondance l'essence correspondance que ce soit ban l'essence correspondance e-mail whatsapp entre service météorologie et ministre Hesnou et Ravine Jagdat l'e-mail en tant qu'il premier ministre et qui la commission d'enquête analyse qui ban jimoun qui par exemple il fait blocage dans National Crisis Committee pour qu'il patienne un consensus l'eau est-ce qui lundi le 15 janvier 2024 ban jimoun ban travaille tibose el travaille ou pa kis san la kine fê sa bloquise la c'est l'on paragraphe 19 de la fi David de monsieur Damien l'on l'on monday 15 janvier 2024 Yet, the NCC still could not reach a decision as to whether the workforce ought to be allowed to report to work. This issue seemed to be of great concern to a member of the committee. He also brought to the attention of the committee, Sam Mbella, should nurseries be closed on the next day, that is, 15 January 2024, this would result in a high rate of absenteeism in the workforce. Thank you very much. 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 Thank you. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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